Bonjour à tous, je vous l'annonce, Noël sera fait main, soit par des raisons économiques, mais c'est souvent par pur plaisir que des dames, il faut le dire, beaucoup de dames, se lancent dans la couture, le tricot, le crochet des domaines qui étaient, comment peut-on dire, asbines il y a quelques années, ont de nouveau le vent en coupe, en poupe, pardon. Bonjour Myriam, je vous interromps en plein cours de couture, ça m'angoisse beaucoup la machine à coudre, au bout de combien de temps on peut savoir l'utiliser ? Un seul cours. Un seul cours pour vous, vous avez démarré il y a combien de temps ? Une semaine. Et qu'est-ce qui vous a donné envie ? Alors l'envie est venue depuis, ça faisait un petit moment que j'y pensais, et j'avais envie en fait de fabriquer mes habits. C'est compliqué, c'est très technique ? Pas du tout, moi j'avais vraiment très très peur, j'avais jamais vu de machine à coudre de près, j'en avais jamais utilisé, et en fait au bout de deux heures de cours, je savais l'utiliser. Vous comptez quand même prendre encore quelques cours, histoire de vous assurer ? Oui, 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 tout à fait. Je vais en reprendre un cette semaine et je retournerai régulièrement voir Myriam. Eh bien justement, Myriam, c'est grâce à vous donc tout ça ? En quelque sorte, oui. Vous avez ouvert un atelier éco-couture, la bobine à Myriam. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer ? C'est ouvert depuis le mois de septembre. Oui, en fait l'idée c'est qu'au départ moi-même je cherchais des cours de couture et que je n'en ai pas trouvé, je cherchais des cours un petit peu ponctuels, pas quelque chose de très régulier et je n'ai pas trouvé, donc je me suis dit je vais me lancer. Donc j'ai passé un CAP et puis je me suis lancée dans les cours de couture. L'idée pour vous c'est que chacun puisse venir avec ses idées et puisse les mettre en œuvre ? L'idée non, c'est d'aborder des points techniques avec comme prétexte un petit objet. On repart avec un petit objet à la fin des deux heures et durant la création de cet objet, on aborde différents points techniques. Là on le voit, il y a un sac par exemple, moi il me plaît beaucoup, mais au bout de combien de cours je serais capable de faire quelque chose comme ça ? Il faut commencer par le cours débutant pour savoir utiliser la machine à coudre. J'ai envie de dire au deuxième cours, vous pouvez déjà faire ce sac là. C'est quand même très sérieux comme réflexion, vous n'avez pas ouvert cet atelier, comme ça vous avez fait une étude de marché, il y a une réelle demande. Oui, 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 puis ça marche, ça fonctionne bien, il y a vraiment une demande. Et plutôt de personnes assez jeunes, moi je m'attendais plutôt à avoir une moyenne d'âge plus élevée, en fait non, c'est des personnes jeunes, voire même des ados. Merci Marie, on continue, je vais aller me rendre auprès d'un autre atelier, il s'agit d'une autre Marie, elle s'appelle Marie Cortois, elle est à côté de la robe Batman qu'elle a créée elle-même. Elle crée des habits, Marie Cortois, bonjour. Bonjour. Vous étiez créatrice de ce genre de choses, de beaux vêtements, et vous avez décidé d'ouvrir un atelier, c'est en cours. Alors j'ai un atelier qui est en cours de création, effectivement, un atelier où on donnera des cours de couture, mais aussi des cours d'art plastique. Est-ce que c'est votre formation initiale ? Parce que c'est ma formation initiale, j'ai fait l'école des beaux-arts, et voilà, j'ai envie de transmettre ce que j'ai appris, et également il y a aussi une réelle demande de la part du public. L'art plastique, on se dit, on n'est pas un peu comme la couture, le tricot, on se dit, oh là là, le dessin c'est un peu vieux, tout ça, on n'a pas très envie, et vous, vous êtes persuadée qu'il y a de la demande ? Je suis persuadée qu'il y a de la demande, et surtout que je ne veux pas un cours de vieux, comme vous dites, parce que je proposerai des ateliers photos, vidéos, où on travaillera sur des meubles, sur de la récupération d'objets, voilà, on sera sur plein de choses. On le voit par exemple avec les créations comme ça, c'est très moderne, ce n'est pas parce que c'est complètement dépassé, il n'y a plus cette étiquette vieillotte dans la couture, dans le dessin, on peut venir avec ces idées, et vous pensez que tout le monde est capable de créer en fait ? Complètement, puisque moi, ça fait juste un an que je commence la couture, et voilà ce qu'on arrive à faire au bout d'un an. Comment vous est venue l'idée ? Pourquoi l'envie ? Vous donniez des cours à des enfants ? Voilà, j'intervenais dans des écoles, je donne des cours d'art plastique également aux Beaux-Arts de Beaune, et voilà, l'envie de transmettre et de créer son propre atelier, c'est important. Vous ne pensez pas que c'est une mode, et que d'ici quelques mois, ce sera fini, comme les élastiques ou les choses comme ça ? Non, je ne pense pas, je pense qu'actuellement, les gens ont vraiment besoin de créer, pour se vider un petit peu la tête, et je pense que c'est quelque chose d'utile. Merci Marie, on va passer le relais à une tricoteuse. La tricoteuse, c'est Roselyne, elle nous accueille chez elle aujourd'hui. Merci Roselyne. Bonjour. Alors, on est ici chez vous, dans votre entre, c'est une boutique, mais vous donnez vous aussi des cours de tricot, crochet, papotage. Et aussi couture, de temps en temps. C'est quoi le concept ? On sait que le tricot ne s'est jamais arrêté, il y a des adeptes du tricot, mais maintenant vous faites des ateliers. Le tricot a évolué au niveau des techniques et des matières, beaucoup. C'est-à-dire ? Alors, on arrive sur des matières comme celle-ci, on travaille avec des outils différents. Ce n'est pas très pratique. Voilà, des outils. En bambou, des aiguilles comme ça, circulaires, en bois de rose. Oui. On est sur des matières qui changent, qui viennent du Japon. On est sur des matières naturelles, qui viennent des Andes en bateau. Quel est le public ? Est-ce que ce sont nos grands-mères qui veulent faire ? Alors, évidemment, il y a toujours nos grands-mères, qui veulent d'ailleurs bien évoluer avec les jeunes. Oui. Et puis, on a plein de jeunes qui nous ont amené plein de nouvelles techniques. Et beaucoup de ces techniques viennent des Etats-Unis. Elles cherchent sur Internet. Voilà. Il y a des patrons, des modèles. Il y a plein de petits tutos sur Internet. Il y a plein de jeunes créatrices qui ont fait des blogs. Et elles trouvent plein d'idées. Et quelle est l'envie ? Faire soi-même, créer son modèle, reproduire des choses ? Moi, je pense qu'être dans la création, ça construit quelqu'un. Et puis, ça lui apporte peut-être, je ne sais pas, une confiance en lui, une satisfaction, un bonheur. Ce n'est pas forcément moins cher, par contre ? Non. Ce n'est pas forcément moins cher. Ça dépend des matières utilisées. On trouve des bobines de laine ? Alors, on part de 1,80 sur 25 euros, la pelote. D'accord. Donc, on peut se faire un... Donc, après, ça dépend de ce qu'on veut faire. Chacun module à sa façon, suivant ce qu'il a envie de faire, suivant aussi ses finances et tout. Et ses moyens. Voilà. Merci beaucoup. Roselyne, il ne reste plus qu'à essayer. Ici, c'est le vendredi à Dijon, le vendredi soir. Sinon, sur Internet, vous trouverez énormément de propositions d'ateliers. Il y en a pour tous les goûts. Il vous reste donc quelques jours avant Noël pour créer vous-même. Je vous souhaite une bonne journée. Moi, je vais m'y mettre.